Bon, une fois les pas coutumes, on va parler un petit peu sport de combat, on va parler dessin aussi, ça me fera un petit épisode de Papote et dessin, c'est un petit format que j'aime bien, on parle de choses et on dessine en même temps. Alors, comme tu peux le voir à l'image, en fond, on va parler du combat entre Tyson et Jack Paul, donc j'ai une petite note à côté, donc si vous regardez à côté, c'est normal. On va voir un petit peu leur parcours, on va essayer de parler un petit peu du match, faire un petit peu ce qui s'est passé ensuite, de ce qui s'est dit et puis voilà. On va discuter tranquillement et puis on va kiffer un petit peu. Alors on va commencer par les parcours de nos deux protagonistes, on a donc Mike Tyson qui est surnommé Iron Mike, c'est une des plus grandes légendes de la boxe, on ne le présente pas, il a débuté sa carrière en 85, il avait seulement 18 ans, c'était le plus jeune champion du monde des poids lourds en 86, il avait seulement 20 ans, il a battu Trevor Berdick pour l'occasion. Alors Tyson a marqué l'histoire avec un record de 50 victoires dont 44 par KO, vraiment énorme et seulement 6 défaites. Donc il a détenu les titres WBA, WBC et IBF simultanément et il a unifié ses ceintures dans les années 80. Alors sa carrière a été marquée par des moments légendaires mais aussi des controverses, notamment on a eu sa disqualification contre Evander Holyfield. Il a croqué son oreille en 97 et malheureusement pour moi c'est l'un des premiers de ses faits que j'ai vu. J'aurais vraiment adoré le voir à son prime. Bon, j'étais trop homogène. Et donc ensuite il prend sa retraite en 2005 et fait un retour en 2020, tiens j'avais raté ce combat, pour un combat d'exhibition contre Roy Jones Jr. Du côté de Jack Paul, alors lui c'était un ancien youtuber et un influenceur qui s'est reconverti en boxe professionnel en 2020. Donc il a quand même quatre ans de carrière, c'est pas non plus Zozo le rigolo qui se pointe pour faire cette petite bagarre. Alors bien que son parcours dans la boxe soit récent, il a attiré l'attention grâce à son approche spectaculaire et son marketing agressif. Et on sait, il connaît les codes, c'est bon. Donc il a un record de 10 victoires et une défaite. Il a affronté plusieurs personnalités de la boxe et des sports de combat. Donc on a Anderson Silva et Nathé Diaz. Il est critiqué pour éviter les boxeurs professionnels expérimentés à ses débuts et il a progressivement gagné en crédibilité en affrontant des adversaires de niveau croissant. C'est spécial à dire là-dessus, j'ai fait sa petite progression tranquillement, même s'il a été critiqué au début, on ne sait pas quoi. On vient de se faire déglinguer. Au niveau du contexte du combat, donc le combat entre Tyson et Paul a été annoncé comme un affrontement entre des générations qui oppose une légende, un boxeur devenu célèbre grâce aux médias sociaux. Il y a une petite parenthèse. C'est vrai que quand j'ai eu vent de l'histoire, j'ai ressenti une petite vibe Rocky, c'était lequel ? C'était le 4 ou le 6 ? Non, le 5 ? Le 6 ? Je ne sais plus. Celui où Rocky est une vieille légende et qui remet les gants pour affronter la nouvelle star de la boxe. Il y avait une petite vibe Rocky. C'est plutôt sympa. Fin de la parenthèse. Donc pour Paul, c'était... Pour Tyson, il s'agit d'un retour à 58 ans quand même. Après 19 ans sans compétition officielle. Sachant qu'en plus, du coup, Tyson ne s'entraînait plus non plus comme une machine et Instata à 60 ans. Faire très très vite et pour refaire des gains, c'est une galère sans nom. Et au niveau de Paul, c'était l'opportunité de renforcer sa crédibilité face à un nom iconique. Alors, ça c'est ce qui se dit, renforcer sa crédibilité. Ok, c'est Mike Tyson, mais c'est Mike Tyson à 58 ans et avec tous les problèmes qu'il a eus, addiction et compagnie. Donc, lui Tyson à son prime, il ne faut pas s'emballer. Donc, le combat a eu lieu le 15 novembre 2024 à la TET Stadium de Dallas, Texas, devant une foule massive, une large audience en streaming. Donc, la foule massive, on parle de plus de 72 000 spectateurs, si je ne dis pas de bêtises. Et la large audience en streaming, Netflix, je vous méprise complètement, puisque je suis resté réveillé jusqu'à 6 heures du matin pour que le stream se mette à foirer. Donc, je vous hais. Voilà, achetez-vous des serveurs, branchez les câbles correctement, je ne sais pas, mais si vous voulez faire un événement de ce niveau-là, donnez-vous-en les moyens. Voilà, fin de la seconde parenthèse. Au niveau du combat en lui-même, on a un combat qui commence plutôt prudemment, malgré... pour en dire. Malgré le fait que Tyson se reprend quand même par sa vitesse, il l'envoie, il fait des belles accélérations et tout. Franchement, les deux premiers rounds, ça m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à voir Tyson encore bouger à cette vitesse. C'est vraiment impressionnant, surtout à son âge. À partir du troisième round, on a Paul qui commence à reprendre un petit peu du poil de la bête, on va dire. Et on a aussi un ralentissement au niveau de Tyson, fatalement. Encore une fois, on ne va pas enquiller les coups et les accélérations non-stop pendant le combat. Donc, ce petit revirement de situation, on a un petit sursaut quand même de Tyson au quatrième round. Et ensuite, Paul, à partir du cinquième round, là, on a vraiment l'endurance qui joue malheureusement à défaveur de Tyson. Et c'est bien dommage. On aurait vraiment aimé avoir ce combat avec un Tyson à son prime. Non, puisque à son prime, c'est de combattre contre Jake Paul. En tout cas, donc, à partir du cinquième round, là, c'est là que le manque de cardio, l'âge de Tyson se fait sentir. Et au final, Jake Paul remporte la victoire par décision unanime. Il a quand même montré une bonne gestion de l'expérience et de la puissance de Tyson. Parce qu'encore une fois, Tyson a fait la moitié de combat plutôt surprenante. Il a toujours son esprit combatif et ça, c'est à voir. Donc, Tyson, franchement, malgré son âge, chapeau. Je veux dire, il a quand même tenu les huit rounds. Faire de rien. Moi, je sais très bien que, boxeur, enfin, j'en ai fait un petit peu, mais... Ma vie. Mais pas du tout à ce niveau-là. Et très franchement... J'y serais pas... Oh, quoi que j'y serais pas. Je crois qu'on parle quand même de 40 millions dans la poche de Tyson, une connerie comme ça. Moi, pour 40 millions, je veux bien me faire étaler. Il n'y a pas de problème. Je te prends. Au-delà de ça, on a eu quelques petites polémies qu'on a parlé de... Déjà, il y a Jack Paul qui disait qu'il retenait ses coups. J'en suis pas... Spécialement convaincu. On a eu aussi une petite polémique quant au fait que le match serait scripté. Aurait été scripté. Alors, j'ai vu vite fait le... Le script pour avoir ce... Ce niveau de scripting dans un combat pour pratiquer les sports de combat, je... J'y crois pas beaucoup, hein. Je veux dire, au niveau d'un combat, t'as l'adrénaline qui joue. Voilà. Comment dire. Mon humeur qui joue aussi, hein. Parce qu'à force de t'en prendre plein la tronche, au bout d'un moment, tu peux très bien perdre tes nerfs. Et... Script ou pas script, si tu t'en prends, bah... T'as une envie, c'est de les rendre. Donc, euh... Ouais, je pense pas beaucoup à la théorie du... Du match scripté. Pour moi, c'est surtout... Euh... Bah voilà, un petit combat, un petit kiff que... Que s'est fait de Jake Paul. J'ai voulu combattre une légende. Avec Tyson, malheureusement, par sa vie, il a dû avoir des... Il a eu des soucis d'addiction. Je pense que niveau finance, il était pas au top de sa forme. Donc, euh... Le petit check, à mon avis, il a été bien content de le prendre. Et puis... Voilà, je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus. C'est pas d'exhibition. C'est sympa. Ça nous a permis de revoir une légende sur le ring. Et puis, rien de plus. Donc, euh... Voilà. Bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'étais quand même inséré... Mon dessin de... De Tyson en... Je vais le mettre quelque part, hein. J'ai pas encore fait le montage, donc forcément, je sais pas où il sera. Sur l'écran. Et bah je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501